Et Esaïe lui prophétisait, vous allez voir qu'Esaïe n'a jamais fait de miracle. La preuve, quand Ézéchias était malade, Élie qui est venu à Ézéchias, l'Éthénère dit tu vas mourir. Tu devais débrouiller toi. Donc Ézéchias lui s'est débrouillé dans la prière. Il s'est battu. Maintenant le prophète venu, l'Éthénère dit tu vas vivre encore 15 ans. Donc lui il est là, il parle seulement, il ne fait pas miracle. Or la gamme des prophètes Élie, c'est des hommes de miracle. Voilà, ils sont dans une dimension de miracle. Jamais tu n'as vu le prophète Élie, il parlait, quand il veut il agit. C'est un nom d'assion. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est la doule portion qui est tombée ici et disait son fils spirituel. Il venait d'y... En fait, Dieu venait d'allumer son maître. Donc il était vraiment abattu psychologiquement. Il allait se reposer à Jéricho. Or, Jéricho vivait une situation terrible. Jéricho était déjà maudit par ce qu'on appelle Jésus. Jésus avait déjà maudit Jéricho. Rien n'était bon à Jéricho. L'eau ne produisait pas. Tout était stérile, bizarre. Or, quand les gens ont remarqué, ils ont dit, la solution de notre problème, c'est entre la main de ce prophète. Amen. Dieu ne fait rien sans le prophète. Dieu ne fera rien sans le prophète. Si Dieu veut agir, il trouvera... Il faut forcément que quelqu'un parle citoyen. Amen. Il faut que quelqu'un parle citoyen. Donc, ils ont compris que le prophète là, qui est venu ici, dans notre ville, si on ne l'approche pas, il y a un problème. Il va y avoir un problème. S'il est parti, qu'on ne l'a pas, on ne l'a pas vu, il y a un problème du verre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés voir le prophète pour dire, « Ah, le prophète, c'est vrai que tu es bien, on se cause bien, on a un problème ici, il y a un problème. » Grave. Le problème, c'est un problème. Les gens, ça ne va plus, c'est difficile. Le prophète, ok. La manière de travailler, on a fait ça, action prophétique. Écoutez très bien. Le prophète, c'est pas une prieure. « Mais tu vas venir me dire, bien... » J'ai fait des livres, ok. Mais venu, crier, c'est toi, merci, grâce à ma saline, mouillée ta tête. Ou bien, sort, sort, sort. Maintenant, tu es fatigué, tu tombes, parce que, moi, tu es, tu tombes. Ne me tue pas. J'ai des gens qui peuvent te pousser dans la salle. Sort, sort. Le prophète, il n'est pas comme ça. Lui, il vient, il parle. C'est ce qu'on appelle, action prophétique. Oh, l'action prophétique, j'explique. C'est comme le code. Je suis, oui, mon numéro, vide. Oui, j'ai mon code. C'est vrai, la puce est dedans, mais il y a un code. Quand c'est éteint, j'ai mon code. Si je ne mets pas le code, ça ne marche pas, c'est bloqué. Oh, l'action prophétique, c'est le code qu'il te faut. Pouvrir la porte. C'est tellement simple. Quand on pose ça, la porte s'ouvre. Oh, le prophète, il est de l'action prophétique. Ça veut dire quoi? C'est une expiration qu'on reçoit de la part de Dieu pour régler un problème. Donc, Élise reçoit le code pour régler le problème. Il n'a pas organisé une croisade de prières. Sinon, il dit, allons chasser l'esprit de Mami Wata, allons prendre près de l'eau, chassons démon. Vous, vous, chassons les esprits des autres. Non. Il dit, donnez-moi un plateau, mettez judiciaire. En ce moment, les actions prophétiques, c'est bizarre, on est magie, on est féticheur. C'est qui le diable fait là? C'est un usurpasseur. Il prend des dieux. C'est-à-dire, il triche, il copie, merci. Donc, il prend le sel, comme le sel s'assainit, ça fait des choses. Il prend le sel et puis dit, ainsi parle l'éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en provenait plus ni stérilité, ni problème ici. Il y a eu jusqu'à aujourd'hui, l'eau fut assainie. Le problème a été réglé parce que le prophète a parlé. Amen. Il faut que quelqu'un parle, c'est toi. Ça, c'est important. Alléluia. Or, quand le prophète a parlé, ça a réglé le problème. Il est parti. Il n'a pas besoin de dire non, 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 non. Parce que lui, ils ont su. Parce qu'il y a un prophète qui a quelques pas. Il donne, non. C'est lui qui a la solution. C'est-à-dire, Dieu le oint pour régler vos problèmes. Il ne vient pas pour crier. C'est pour ça qu'à un moment, il faut l'écouter. Jésus-Christ dit, il a dit à sa mère, ils l'ont approché. Elle a compris que c'est Jésus, mon fils, qui a la solution de tous les problèmes ici. Donc, le vin a manqué. Mais pourquoi? Est-ce que c'est Jésus qui a organisé le mariage? C'est pas lui qui est paré. Tu le viens à manquer, mais je sais, de vrai, où est-ce que j'essaie que mon fils peut faire miracle? Or, Jésus ne voulait pas rentrer dans le problème des humains. Parce que j'avais une heure. Il a dit, femme, il a dit, femme, mon heure n'est pas encore. Ça, c'est pas, tant que Dieu ne me dira pas de faire quelque chose, il ne me fera pas. C'est vrai que tu l'as dit, mais j'attends le hockey de Dieu. C'est ça, souvent, qui fatigue les gens avec nous. Ils aiment forcément qu'on s'occupe d'eux, puis souvent nous mettent la pression. Non. Amel, je suis désolé. Non. Je suis prophète. Parce que Dieu m'a appelé. Je suis prophète. Parce que je défends de Dieu. Or, si je veux vous écouter, j'échoue dans mon ministère. La preuve, quand Moïse, était tellement, les gens l'ont amené. Parce que les gens voulaient boire des nobles, voulaient boire. Au lieu de ne pas aller au rocher, il a frappé au rocher. Il y a eu le miracle. Mais Dieu n'était pas dans le miracle. Amen. J'ai appris et je demande toujours au Seigneur de m'aider à l'obéir. Si, 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 ça, c'est important. Et regardez un peu le système. Quand Jésus a pris la parole, il y a eu le miracle. Sinon, si il voulait écouter seulement la parole, ça m'aide. C'est-à-dire qu'il le dirigeait dans le ministère. Or, il a fini par comprendre. Il dit, femme, ça veut dire, femme, tu es humain. C'est pas à toi de m'orienter dans le ministère. Laisse Dieu le faire. Et quand il a tendu le temps, il dit, mon oeil, il a été précis. Mon oeil n'est pas encore arrivé. Quand l'heure est arrivée, il a opéré le miracle. Le miracle s'est déclenché. Amen. Souvent qu'on est là, on ne sent pas que c'est maintenant. Et c'est souvent ça embête les gens. Ils veulent maintenant même. C'est vrai, je vous comprends, c'est difficile. C'est vrai, je vous comprends. Amen. Mais soyez connectés au système prophétique. Amen. J'explique ça tout à l'heure. Donc Jésus, la même chose arrivait à Marie et Max. Comme Jésus dormait chez eux, elles ont vu Jésus comme un frère. Dans les difficultés, c'est normal qu'ils répondent à leurs problèmes. Jésus va se balader. Et puis on lui dit, Jésus, il y a un problème ici. Très, les gens interviennent. Mais Jésus n'est pas parti. Il est resté quatre jours. Et ça a choqué toute la famille. Nous sommes dans des difficultés. Et nous avons dit, nous sommes convaincus que toi, tu es capable de résoudre le problème anglais. Franchement, c'est du signe. L'arrière est malade. Notre frère, il partait silencieux. Jésus n'est pas parti. Amen. Quand l'heure du Seigneur a sonné, Jésus est parti à Bethany. Mais vous voyez, les choux, choux, ils ont commencé à agiter Jésus. Parce qu'il a dit, si j'étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Et Jésus lui dit, mais où l'aimé? Ah, si tu te plaisantes déjà, ce n'est pas la peine. Si j'allais la tombe, Jésus, l'hasard sent. Jésus, quand quelqu'un m'aimé, on le met, c'est dans la tombe, il est mort. Jésus dit, l'hasard sort. Amen. Alléluia. Amen. Sors. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard dans le système qui va en place. C'est vrai que tu es pressé. C'est pour ça qu'il nous a fini par comprendre beaucoup de choses. Au départ, ça me fatignait. Mais j'ai fini par comprendre que moi, mais je suis chrétien, c'est vrai que je suis comme de Dieu. Je suis appelé à obéir à Dieu pour entrer au ciel. Parce que Moïse a perdu, il a perdu canard. Il n'a pas vu, il n'est pas entré en canard. Il a vu ça des lois. Il n'a pas vu canard. Donc, quand on est dans le système prophétique, on doit comprendre beaucoup de choses. C'est le passé qui s'est, mais à prier. Ceux-mêmes, je dis aux gens, non, je ne veux pas prier pour toi. Ça choque les gens, ça les choque. Mais oui. Parce que je ne suis pas un prieur. Ah oui. Un prieur, celui qui vient de prier, c'est bien sûr que tu veux agir, il intercède. Ah, le prophète, il y a une situation, il y a une situation, il y a une situation. Amen. Alléluia. Donc, c'est qu'il fait qu'on appelle l'action prophétique. Allons-y, allons-y dans 2 Samuel. Le même Samuel, le roi, le roi, tu vas le chapitre 5. Tu ne vas le même, tu vas dans le chapitre 5. J'espère qu'on ne suit bien. J'espère que l'Italien n'a pas gâté vos français. Ça gâté à vos français. Oui, dans l'accent. Vous parlez dans les chevaux. Allons-y, ça va. Guérison de Naaman, le Syrien. Très bien. Le Messineur. Le Messineur. Naaman vint avec ses chevaux et son charme, et il s'arrêta à la porte de la maison de l'Elysée. Élisée lui fit dire par un messager, va te laver 7 fois dans le jour. Va te laver 7 fois dans le jour. Allons-y poursuit. Sa chair deviendra saine. Ton problème sera réglé. Le prophète dit, va et lave-toi 7 fois et ton problème sera réglé. Regardez la réaction de Naaman. Allons-y. Naaman fut indigné et s'en alla en plus. Ah! Tu viens voir le prophète. Il dit d'aller plonger dans l'eau. Cette fois, il n'y a qu'un rapport anti-mamaladie et de la laine. Et puis l'eau. Et puis après, sur le jour d'un, on est dans la lagune. Et puis, ça sent. Et des fois, il ne comprenait pas. Je suis venu pour la prière, c'est quel l'eau? Allons-y. Je le disais. Il dit, voilà, c'est ça le problème des gens. On fait de ma calcul. Si je rends comme le prophète. Hé! Hé! On a déjà fait chaud dans la terre. On n'a rien fait caser. Hé! Ça vous fatigue? Tout le monde dit, mais le prophète, il me voit rien par temps. Il me m'a chier devant lui. Attends, je le mets devant. Il y a le salu. Attends, je le salu. Le prophète m'a rien dit. Non, moi-même, là, monsieur, moi... Non, mais imagine, les marabouts ne me voyaient pas. Partout, les places, on ne me regarde même pas. Même le prophète ne me voit même pas. Le maréchal ne me regarde pas. Non! On voit dans un système prophétique. Donc, le monsieur vient, il se dit, ok. Dès que je rentre chez lui, chez l'Élysée, je suis convaincu. Il va se présenter, regardez. Il sortira en personne. Il va se présenter à mon petit, je suis risé. Il fera appel au nom de l'éternel. Il va prier pour moi. Il va prier pour moi. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade. Malade. Et guérida malère. Oui. Les fleuves de Damas. Il dit, mais c'est lourd, j'ai un Damas. Dans Damas, l'abama capitale, l'abama, l'abama, l'abama. L'abama et le papa ne va-t-il pas mieux que tout le cours d'Israël ne pourrait-je pas mieux il avait pour déménier plus il tourne à le dos et il partit plein de collègues lorsque ce serviteur s'approche de lui pour lui parler. Mais ici c'est ça là. C'est pas un prophète là. Non. Je ne suis pas convaincu qu'il est prophète. Il ne m'a même pas convaincu. Moi je pense qu'il allait sortir, il me dit, il va prier pour moi. S'il prie, c'est bon. Mais il me dit d'aller plonger dans les gens. C'est pas un prophète. Son sang militaire a tourné au courant de lui. Il est tenté de partir. Tout les gens du vol écouté. On n'a pas eu un long chemin. Il faut venir. Il se ferait que tu es général. S'il te plaît. Il a dit non, il faut essayer. Mais ne s'abama, je n'en fais pas la parole. Allons-y. Tu ne peux pas essayer, je n'en fais pas la parole. Il dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, l'aurais-tu pas fait ? Tu dois d'autant plus volontaire faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors à ce projet cette fois dans le chuteuil. Conformément à la parole de Dieu. Très bien, lui. Donc, l'action prophétique nécessite l'obéissance. C'est-à-dire que Dieu s'en fiche. Que tu sois patron, que tu sois grand, il s'en fiche. Prouvez que tu obéisses. Le problème de Naaman, il n'est pas fini. C'est Géasi, l'élève prophète. Il s'approchait pour dire, le prophète, mon maître, il est occupé. Mais le maître dit, ton problème, au revenu, c'est seulement simple. Il fallait le plonger cette fois. Il a trouvé ça bizarre. Oui, souvent, les actions prophétiques sont bizarres. Mais ça apporte quelque chose. C'est salutaire. Ça délivre. Prouvez que tu obéisses à ça. Amen. Alors, quand vous venez voir un prophète, vous trouvez tous les calculs dans la tête. Vous échouez. Vous avez échoué. Amen. Il avait échoué. Oh, le prophète, il y a quelque chose. Vous savez, quand vous partez chez les marabouts, chacun a visité l'aventure. Une fois, il était grand, buveur de Nassidi. Il y a trouvé de Nassidi avant, mon papa, tout ça. Non, on fait ça. Alors, quand il va voir un marabout, avant, il va te dire, donne-moi de temps. C'est ça qu'elles sont prophétiques. C'est ce qu'il fait. C'est la seconde prophétique. Donc, quand il va voir un prophète, il y a des choses qu'il doit faire pour te connecter au ciel. C'est ce qui crée la connexion entre toi et le ciel et qui opère le miracle. Il dit, oh, si tu n'obéis pas, tu as un problème. Oh, les gens n'arrivent pas à obéir. Je prends l'exemple d'une dame qui a mis, genre, j'ai l'habitude de rendre son témoignage. Il y avait une dame qui était stérile, qui était déclarée stérile. Cette dame, elle m'a rencontré une fois. J'ai dit, ok, je sais que Dieu opérera ton miracle. Elle a dit, ah, merde, je dis, ok. La seule chose, va si je suis convaincu, parce que je sais que Dieu opérera ton miracle. Trois mois après, je l'appelle. J'étais au coucher. Quand Dieu m'a dit, regarde, va dans le calepin, va et j'ouvre le calepin, je dis, cette femme appelle-la. Parce qu'aujourd'hui, elle a son miracle. Donc, je l'appelais, la dame, et puis je lui ai demandé de l'aider. J'ai dit, mais je suis convaincu parce que Dieu m'a parlé. C'est ça. Il y a ce qu'on appelle le logos, c'est Dieu fait miracle, ça c'est le logos. Et le rima, c'est la condition que tu reçois pour prier un miracle. Et quand c'est ça, le miracle, c'est le type au tas. Si je sens la condition de l'imposer les mains, je l'ai fait, c'est du type au tas, le miracle, il se produit maintenant. C'est ça que le Pierre a dit, c'est su ta parole. C'est vrai que nous avons péché toute la nuit, tout ça, mais su ta parole, j'ai le temps de fuir.